bienvenue dans ce nouveau tutoriel une personne m'a soumis un problème cette dernière devait construire un tableau croisé dynamique à l'aide d'un tableau bien sûr mais à première vue ce tableau n'est pas exploitable pour construire justement un tableau croisé dynamique alors j'ai essayé plusieurs façons de le faire et la première des façons je vais aller dans l'onglet transposer j'essaie de transposer justement ce tableau qui à la base en ligne il y avait des produits il y avait des mois pardon et en colonne il y avait des produits mais en transposant les colonnes et des lignes le problème était identique en fait après même te recherche j'ai trouvé la solution et cette solution j'ai pu régler mon problème par l'outil que j'apprécie énormément l'outil power query je vous rappelle que power query est accessible depuis la version 2010 et faut-il encore le télécharger et l'installer une fois que ce téléchargement et cette installation est effectué il suffit d'ouvrir excel afin d'avoir l'onglet comme moi power query alors il est vrai que dans la version 2016 power query est déjà préinstallé alors comment j'ai fait écoutez c'est très simple je suis allé dans power query ici power query je vous rappelle c'est un requêteur avec lequel je travaille énormément donc là je suis allé cliquer dans donner excel et à partir du tableau d'un tableau ou d'une plage c'est le cas en effet donc j'ai cliqué sur à partir d'un tableau donc excel me demande de confirmer mon choix donc je clique sur ok à partir de là le requêteur s'ouvre automatiquement et là je suis allé dans transformer et ici dans le groupe n'importe quelle colonne cocher sur cette icône et aller ici sur sur supprimer le tableau dynamique des autres colonnes afin que toutes les colonnes soient prises en compte en cliquant dessus voilà excel là m'a transformé ma table de données mon tableau exploitable pour créer un tableau croisé dynamique donc je vais vous en faire la preuve par exemple ici je vais aller dans accueil fermer et charger donc je vais attendre qu'excel fasse son travail et là Excel a hébergé sur une nouvelle feuille mes données pouvant me permettre de la construction de mon tcd alors là maintenant mais je vais aller dans insertion ici tableau croisé dynamique donc là bien sûr excel m'a automatiquement choisi ma plage de données dans la mesure où j'ai où j'avais cliqué au préalable sur n'importe quelle donnée de ma plage de données je clique sur ok et à partir de là ben je construis mon tableau croisé dynamique donc valeur par exemple ici produit je mets en ligne etc etc voilà donc sachez que si vous avez ce type de tableau je reviens un petit peu en amont il n'est pas possible de construire un tableau croisé dynamique donc encore faut-il avoir power query à partir de là vous pourrez en faisant une petite manipulation construire votre tableau croisé dynamique donc j'y reviens un petit peu dessus c'est ça la feuille 6 en cliquant ici ici en cliquant sur modifier je vous le rappelle afin d'avoir cette configuration il faut aller dans transformer et ici cliquez sur supprimer le tableau croisé dynamique alors pour les détenteurs de 2000 de la version de 2016 j'ai aussi la version 2016 j'y reviens c'est exactement la même manipulation je vais le faire avec vous donc là par contre dans excel 2016 il faudra aller dans données dans la mesure où power query est déjà préinstallé et ici dans le groupe récupérer et transformer à partir d'un tableau donc je clique là dessus je clique sur ok donc le requêteur power query s'active donc je l'ouvre en plein et ici je vais aller dans transformer et là toujours le même icône mais là apparemment il semblerait que ils aient changé de nom et donc c'est plus supprimé en effet c'était vague comme description ils ont appelé dépivoter des autres colonnes donc je clique sur dépivoter des autres colonnes et le travail est fait donc pareil accueil fermé et chargé donc excel va me donner la main en effet afin de pouvoir construire mon tableau croisé dynamique donc il faudra aller dans insertion ici tableau croisé dynamique cliquez sur ok je veux créer mon tableau croisé dynamique dans une nouvelle feuille de calcul je clique sur ok et pareil je prends les valeurs je les mets dans valeurs et les produits éventuellement j'ai mis en ligne voilà donc j'espère que ce petit tutoriel pas très long vous aura été bénéfique quant à moi je vous donne rendez vous dans un prochain tutoriel merci et au revoir